Générique Générique ... Bercé par des caresses sans trêve de l'océan, le littoral et ses terres tapis de galets reçoit et héberge au jour le jour des milliers de visiteurs étrangers venus par mer ou par les vents pour affaires, tourisme ou débrouillardise. Entre taudis et gratte-ciel où se faufil mototaxi indiscipliné, la colère des eaux, la promiscuité et l'incalébrité ont le temps de laisser le flux migratoire installer la poliomyélite dans les berceaux, les écoles et les bidonvilles. Reconnaissance à l'endroit de l'État qui ne cesse de déployer d'énormes moyens en faveur de la vaccination de l'enfant. Alerte, l'État et quelques partenaires de développement ont élevé un immense mur de protection pour barrer la voie au poliovirus sauvage. Cette armure géante a en fait le déploiement sur le terrain de multiples équipes de vaccination à travers la région. Moi je les vois devant ma porte chaque mois, chaque mois pour la polio. Ils nous ont expliqué comment la vaccination polia est très importante pour les enfants. Et que les parents ne doivent pas refouler les gens qui viennent vacciner les enfants. Aujourd'hui, le fait d'aller vers les populations dans leur maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a entraîné les populations à comprendre quelle est la validité du vaccin et d'aller à l'hôpital. Tout ce déploiement d'énergie se heurte toutefois à des réticences observées ça et là. Ce qui n'est pas sans poser un problème quant à l'éradication totale et effective de la polio à travers les vaccinations de routine dans diverses localités de Douala, par exemple. Nous avons identifié, n'est-ce pas, certains facteurs endogènes et exogènes qui gènent, n'est-ce pas, la pleine atteinte des objectifs. Le problème ici fondamental, c'est la sensibilisation. Nous ne pouvons pas permettre que, alors que le gouvernement mobilise ses moyens, alors que nos partenaires mettent la main à la patte pour nous permettre de vacciner les enfants, que certains acteurs se permettent de ramer à compte courant, n'est-ce pas, pour démobiliser ou décourager les parents à mener les enfants devant les équipes de vaccination. De l'école à la maison, du bureau à la rue, de la ville au village, parents, enseignants, autorités administratives et religieuses, chacun où il se trouve devrait se sentir soldat en guerre pour prévenir la poliomyélite en transmettant des réflexes d'hygiène et de vaccination de routine autour de lui. Au niveau de l'éducation de base, déjà, pour qu'un enfant soit admis à la maternelle, il y a un contrôle du carnet de vaccination qui est fait. Certaines écoles n'ont pas spontanément ouvert leurs portes aux équipes du ministère de la Santé, mais à chaque fois que l'information nous parvenait, avec les autorités administratives locales, nous descendions sur le terrain pour expliquer le bien fondé de la vaccination d'abord et amener les équipes du ministère de la Santé à faire leur travail. C'est un travail de relais, tout d'abord, au travers des descentes sur le terrain pour rendre compte de ce qui se fait, parce qu'évidemment, si les populations ne sont pas au courant qu'il y a des choses qui sont faites, elles ne seront pas suffisamment sensibilisées. Les campagnes de vaccination chez nous sont une obligation. D'ailleurs, nous recevons quotidiennement de notre hiérarchie, le ministre de la Communication, des instructions pour accompagner le ministère de la Santé dans ces campagnes de vaccination. Nous organisons avec les partenaires, dont l'UNICEF, notamment des séminaires de formation. Nous outillons donc la presse, et à son tour, elle aide à la sensibilisation. Ça peut être dans le cadre des émissions spécialisées. On a évidemment dans les rédactions des services de santé, des services sociétés, qui, dans le cadre de leur travail quotidien, relaissent ce qui est fait et sensibilisent, reçoivent donc des médecins, reçoivent des communicateurs pour parler de ce qui est fait et de ce qui doit se faire davantage, donc les émissions spécialisées, mais aussi les communiqués. Nous avons mis une politique de satisfaction, c'est-à-dire axée sur l'amélioration de l'accueil. Donc il fallait transformer les mentalités du personnel, c'est-à-dire en inculquant une culture, n'est-ce pas, de service, axée sur la satisfaction des patients, et aussi améliorer, n'est-ce pas, l'accueil de ces gens. Donc progressivement, en mettant en place cela, il y avait des éléments, comme la réduction du temps d'attente, la courtoisie, la mappervité, n'est-ce pas, éviter de vendre les vaccins, éviter, n'est-ce pas, de faire même du commerce au lieu de vaccination. Il n'y avait pas un local spécifique pour assurer cette activité de vaccination, ce qui fait que les patients étaient quelque part mélangés avec des enfants qui étaient amenés en vaccination. Ce que nous avons fait en urgence, n'est-ce pas, avec le comité de gestion, c'était de créer un espace qui soit vraiment réservé à cette tranche de la population. Et du coup, on a vu les chiffres de vaccination sur, si on s'en tient au poste fixe, n'est-ce pas, s'améliorer. Le tout premier forum des gouverneurs organisé à Douala s'est révélé catalyseur à travers la mobilisation des maires, des préfets, des chefs traditionnels et autres autorités administratives. Leaders d'associations féminines, chefs religieux et de clans, ont une force de frappe reconnue pour réussir à inverser la tendance et reconvertir le pignon. Il faut encourager ces initiatives et remercier l'UNICEF pour ses actions. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut s'entraider pour endiguer, n'est-ce pas, les fléaux qui minent nos sociétés. Lors des tournées parlementaires, il faut parler de ces problèmes importants aussi qui concernent le bien-être, le bien-être des populations. Donc, il faut parler des vaccinations, il faut sensibiliser les populations pour qu'à tous les niveaux, ceux qui ont encore des tabous au niveau des coutumes, qu'ils sachent que non, la vaccination ne fait aucun mal, bien au contraire. Rappeler à ses mamans que quelques gouttes sauvent la vie, mais surtout, demander aussi au gouvernement, parce qu'il n'est pas normal qu'un chef lieu de département n'use pas de radio communautaire, qui est un outil essentiel dans la communication permanente. Laisser ses enfants dans ce corps non-vacciné peut être assimilé à une situation de non-assistance à personne en danger, parce que les enfants sont exposés à une maladie invalidante à vie. Ne pas les vacciner revient à les exposer à cette invalidité, n'est-ce pas, qui pourrait leur faire du tort, et faire du tort à l'ensemble de la société. Et nous pensons qu'il va falloir continuer le travail. Au bout du compte, la réponse de l'État contre la poliomyélite dans le littoral est une affaire de tous, même si au demeurant, les pesanteurs sociologiques subsistent. Quoi qu'il en soit, personne n'est de trop dans cette lutte qui ambitionne de faire du littoral une région sans polio. 12 mois, 1 an, sans cas de polio au Cameroun, on ne peut que s'en réjouir, être satisfait. Parce que quand on connaît, n'est-ce pas, les méfaits, les ravages que font la polio sur le plan socio-économique, sur la santé de la mère, de l'enfant, et en particulier de l'enfant, on ne peut que s'en réjouir. espérer qu'on va continuer l'espace sans polio pour vraiment arriver à l'éradication, pourquoi pas, de la poliomyélite. Il faut continuer de sonder les réalités du littoral qui, quoi qu'on dise, ne sont pas les réalités d'ailleurs. C'est un milieu difficile, c'est un milieu sensible. Les populations vous disent oui aujourd'hui pour la lutte contre la polio. Et le lendemain, parce qu'il y a de nouvelles églises, le lendemain, parce qu'il y a une rumeur forte qui est arrivée, le lendemain, parce qu'il y a un nouveau leader d'opinion, parce qu'il y a une nouvelle réalité, parce qu'il y a de nouveaux intérêts économiques, de nouveaux intérêts sociaux, de nouveaux intérêts politiques même. Tout peut être remis en question. On est sans polio aujourd'hui, mais et demain, la région du littoral, c'est ce pari-là qui sera le plus difficile à tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada